Thierry Hardisson n'a jamais la langue dans sa poche. C'est pourquoi ce samedi 2 juin dans Salut les Terriens, l'homme en noir n'a pas hésité à évoquer l'affaire de héritage de Johnny Hallyday et piquer Laetitia. Depuis la mort de Johnny Hallyday le 5 décembre dernier, la tristesse et le désarroi de la famille ont laissé place à la rancœur et aux tensions. Laura Smith et David Hallyday mènent depuis le mois de février une bataille judiciaire contre leur ex-balle-mère, désignée comme unique bénéficiaire de l'héritage de leur papa. Une décision pour laquelle les aînés du Rocker ont fait appel à la justice qui doit désormais décider de la loi qui régira le document. Si aux États-Unis, pays où Johnny a couché ses dernières volontés, déshériter sa progéniture est autorisée, ce n'est pas le cas dans la loi française. C'est pourquoi David et Laura comptent sur l'impact artistique de leur père en France pour faire valoir la loi de l'Hexagone et obtenir au mieux un partage des biens avec Laetitia Hallyday. Une entente qui risque d'être compliquée, à en croire dernière au tribunal de Nanterre. Thierry Hardisson tacle Laetitia Hallyday sur l'affaire de l'héritage L défenseur de David et Laura ainsi que ceux de Laetitia Hallyday étaient présents à la séance. Après une heure de délibération, les avocats des aînés du Rocker faisaient part du quoi que ce soit, on nous réplique fermement qu'il n'y a aucune volonté de médiation aujourd'hui. Johnny Hallyday est une part de la France, c'est un destin français. C'est donc le droit français devant le juge français qui devra s'appliquer, c'est donc plus déterminé que jamais que les avocats de David et Laura se préparent pour la prochaine audience annoncée le 22 novembre. Thierry Hardisson a profité de cette actualité pour rebondir dessus dans Salut les Terriens. Le 2 juin dernier, Thiel, ténor qui a déjà côtoyé David Hallyday en faisant sa première partie à seulement 15 ans. Une prestation pour laquelle il a d'ailleurs été rémunéré, alors que David Hallyday n'a pas été payé, a précisé Laurent Baffy sur le ton de l'humour qu'on lui connaît. Une perche saisie dans la foulée par Thierry Hardisson, David, c'est marrant quand même, il passe tout. Merci.